I arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, Bonnie and me. C'est un livre aussi autour de la relation correspondance entre Clouseau et Suzy Delerre, si je ne me trompe pas, édité chez Marest. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, alors on est un peu en retard, mais ça c'est toujours de ma faute. Déjà, il y avait entre le 27 mars et le 10 avril un programme à la Cinémathèque qui s'intitulait L'être investi au cinéma, dont vous avez d'ailleurs concocté la programmation. Et en parallèle de ça, il y a ce livre que je montre, qui s'appelle Travestissons-nous quand l'acteur se déguise en femme. C'est édité chez Caprichi dans la collection Actualité Critique. Il y a plein de raisons qui font que vous êtes là et ça me fait vraiment plaisir. Donc, aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Je me sens un peu fatigué parce que ça a été une saison quand même chargée en festivités, en projections. Effectivement, il y a eu la sortie du livre qui a été plutôt bien reçue par la presse, me semble-t-il. Il y a eu la rétrospective à la Cinémathèque où il y a eu beaucoup de monde, avec des projections évidemment qui ont été particulièrement applaudies. Évidemment, il y a eu le Rocky Horror Picture Show à la Cinémathèque française avec des garçons en Barésie, en Guépierre, sur la scène de la Cinémathèque. Ce n'était pas triste. Il y a eu plein de projections très rigolotes. Et puis, j'ai continué pour ma part avec une conférence au Forum des Images la semaine dernière, sur le sujet du livre toujours. Et je continue puisque je reprends mon bâton de pèlerin, puisque le 7 mai, je serai à Vincennes pour une présentation de pulsions de Palma. Fin mai, je serai à Gennevilliers pour Saint-Henheim-Shaw. Il y a plein de projections. Et puis, une petite tournée en Nouvelle-Aquitaine début juin. Et bouquet final, une micro-rétrospective travestie qui reprend certains titres de la Cinémathèque au Festival de la Rochelle début juillet. Début juillet. Et ce n'est pas tout. Donc, on peut dire que ce livre a fait des petites. Ou des petites. Je me permets que vous soyez là. Je vais vous poser une question qui n'était absolument pas prévue. Et vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'y répondre, parce que c'est toujours très discret. C'est la fabrication d'un film. Est-ce que vous êtes sur la fabrication d'un film ? Ah non, pas du tout. Mais en ce moment, non, j'avoue que je suis plutôt sur l'écriture de livres. J'ai un autre livre qui, je l'espère, si tout va bien, devrait paraître l'an prochain, qui est plus un livre de littérature. Puisque, comme vous le savez, je me partage un peu entre le cinéma et la littérature. J'ai des projets qui sont plutôt des projets de documentaires sur le cinéma, dont je ne préfère pas parler trop tôt, mais enfin qui sont entre les cinéas. Et j'aimerais bien d'ailleurs, avis au producteur, éclairer, faire un documentaire sur les travestis. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie d'adapter mon livre, de le décliner en film, je suis partant. Bon, en tout cas, c'est lancé. On va rester là-dessus, parce que page 6 de votre livre, au lieu de vous demander quelle est la jeunesse, la fameuse question que tout journaliste pose pour commencer une conversation, je vais juste prendre 3-4 lignes qui se trouvent page 6 dans l'introduction et peut-être développer ça. Vous dites, vous écrivez, pardon, en parlant du mot travestissement. J'aime ce mot parce qu'il implique un travail, un trajet, une traversée des apparences. Vous dites aussi, je suis moins sensible à la mythologie de la drag queen. Et un peu plus loin, vous écrivez, enfin un peu plus loin, 5-6 lignes, plus loin, le travesti me fascine en tant qu'acteur qui construit un personnage et fabrique une fiction. C'est le rapport à la... En fait, il y a d'un côté la traversée des apparences et la fiction de l'autre. Ça, ça m'a beaucoup interpellé. Enfin, ces deux termes m'ont interpellé, pour le coup, et j'aimerais bien, peut-être en guise d'introduction, qu'on commence là-dessus. Ce rapport à la fiction et ce chemin, cette traversée des apparences. Oui, ça va un peu ensemble. C'est-à-dire que le travesti... Alors, effectivement, il faudrait... Je ne suis pas linguiste, mais il faudrait voir l'étymologie du mot travesti. Il y a déjà cette idée à la fois de travail et de trajet. Travail qui peut d'ailleurs étymologiquement être une torture, comme vous le savez. Mais enfin, le travesti, les talons aiguilles peuvent être une torture. On le sait bien, surtout quand on est un homme et pas habitué à en porter. Mais, du coup, on s'appelle Jack Lemmon, par exemple, dans certains même shows, qu'on est beaucoup moins à l'aise que Marilyn sur les talons. Donc, il y a la torture, il y a le travail, puisqu'il faut effectivement construire un personnage, devenir une femme, l'espace d'une fiction, justement. Et puis, il y a le trajet, effectivement, qui est peut-être ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que le travesti, il bouge, il avance. Il ne se contente pas d'être ce que la société nous dit d'être. Et peut-être qu'il n'a pas forcément choisi de faire ce trajet. Peut-être que les circonstances l'obligent à mettre une robe parce qu'il y a des circonstances souvent catastrophiques dans le cinéma classique hollywoodien qui font que, s'il ne se met pas en robe, il crève. Donc, voilà, il est un peu mis au pied du mur. Mais ça, ce n'est pas forcément... C'est un problème pour le personnage, mais c'est une source de jouissance pour le spectateur. Et c'est quand même, pour le personnage et pour le spectateur, d'ailleurs, une manière d'avancer. C'est-à-dire, je pense que l'homme qui s'habille en femme en sort différent. C'est forcément une expérience qui vous ouvre à une dimension de l'humanité que vous n'aviez pas prévue. On n'est pas le même avec des talons, avec du rouge à lèvres, avec des perlutes, avec des boucles d'oreilles, avec un décolleté. On n'est pas du tout le même. On s'aperçoit que les hommes vous regardent autrement. Et évidemment, les hommes, surtout les hommes hétérosexuels, vont tout d'un coup vous regarder d'une autre manière, surtout s'ils ne se doutent pas que vous êtes un homme. Il y a la manière de marcher, la manière de considérer son propre corps, le centre de gravité du corps qui va peut-être se déplacer, une certaine manière de se considérer ou pas comme objet de séduction ou comme sujet de séduction. Voilà, c'est tout un tremblement de terre. Là aussi, il y a l'idée du tremblement, du trouble. C'est toujours des mots qui commencent par T, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, voilà. Il y a aussi le mot de « travelling ». J'ai d'ailleurs failli appeler ce livre « Travelling » sur les travlots. Bon, je parle un peu de ce lien avec le travelling, notamment chez Jean Renoir, qui est un cinéaste qui a beaucoup aimé et filmé des travestis. Dans la grande illusion, il y a ce moment assez bouleversant où les soldats sont entre eux, il n'y a pas de femmes donc on va en inventer à travers le déguisement. Et il y a tout d'un coup un garçon qui se met en robe, un garçon comme ça, un peu en drogine. Et tous les garçons, tous les autres soldats, les prisonniers le regardent dans un grand silence. Il y a un trouble qui est en même temps accompagné par le travelling et par un travelling arrière si je ne le trompe pas. Et puis il y a aussi « Tire au flanc » qui est un film muet de Jean Renoir où Michel Simon se met en tutu pour une représentation de Bidas. Et là aussi, ça joue beaucoup du travelling dans tous les sens qui tout d'un coup vient matérialiser, un héros qui déborde des limites de la scène. Voilà, je pense que le travelling est vraiment un personnage hautement cinématographique parce que c'est un personnage dans le mouvement. Et que j'ai voulu m'intéresser à cette figure un peu oubliée parce qu'elle n'est fait plus très à la mode. Aujourd'hui, on va plutôt parler de transgenre ou de drag queen. Et en même temps, c'est une figure fondatrice du cinéma et elle est centrale puisqu'elle est présente dès les débuts du cinéma avec Chaplin, avec sans doute pas mal de burlesques français avant 1914. il y a même certains burlesques américains qui étaient spécialisés dans le travestissement de film en film. Et ensuite, il va y avoir même des séries dans le cinéma anglais dans les années 30 avec des moyens métrages. C'est toujours un travesti qui revient à chaque fois comme un personnage. C'est d'abord un personnage du cinéma primitif puis du cinéma burlesque américain des années 20 et 30. et ça reste une figure qui n'a pas fini de nous révéler ses secrets, je l'espère. Mais ce qui est assez intéressant aussi dans le travail que vous effectuez, c'est que, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, il y a d'abord un film que vous avez tourné, vous, dans lequel vous jouez ce personnage qui se travestit à un moment dans un de vos films, si je ne me trompe pas. Donc, c'est intéressant de voir d'abord qu'il y a eu d'abord comment dire, une étude plutôt filmée, donc un film en l'occurrence et puis beaucoup plus tard, ce livre-là. Ah oui, parce que je pars toujours un peu de mes expériences personnelles. C'est d'abord une expérience personnelle du travestissement, je dois le dire, en toute indiscrétion. Voilà, j'allais m'en cacher. Donc, voilà, j'ai eu toute une période comme ça, un peu limite, où je cherchais à la fois mes propres limites et peut-être les limites de l'autre en sortant dans la rue dans des tenues complètement avraisemblables. qui n'était pas forcément tout à fait le travesti d'ailleurs, c'était plutôt un jeu sur l'homme-femme. Voilà, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je crois même que vous aviez été interviewé par la télé, j'ai vu ça quelque part une fois, je me souviens très bien. C'était... Daphné Burki qui m'avait interviewé sur Canal+, grand journal de Canal+, grand émoi de mes étudiants de l'université de Caen, qui ne m'avait jamais vu dans des paris tenus. Je ne m'avais jamais vu dans des paris tenus. Ils s'en sont remis depuis, je vous rassure. Vous n'avez pas à me rassurer, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Et ensuite, bon, je faisais beaucoup de performances, je faisais un peu le pied au micro de la rock. Bon, et puis au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez. Je me suis dit, bon, ça suffit parce que ça laisse quand même à seule fois une sacrée gueule de bois et puis le sentiment que tout ça ne mène pas grand-chose en termes de construction, de travail justement. Un peu de la dépense en pure perte. Alors, j'ai fait ce film, effectivement, C'est l'homme où je me mets en scène dans un peu dans ma dualité irréductible, c'est-à-dire à la fois professeur d'université qui en même temps profite de l'absence de sa femme, évidemment tout ça étant de l'autofiction, il y a plus de fiction encore que l'auto, qui profite de l'absence de sa femme pour s'habiller en femme et sort dans la rue dans une tenue quand même un peu, voilà, que la femme la plus délurée n'oserait pas. Et à partir de là, il y avait quelques désaventures. Donc, c'est vrai que dans ce film, déjà, le travestissement est lié au trajet puisque je sors et je traverse Paris avec la difficulté de marcher et en même temps cette tentation peut-être moins de découvrir ma féminité parce que finalement ça ne veut pas dire grand-chose, mais peut-être de découvrir mon altérité, de traverser le miroir et peut-être de m'inventer un autre personnage que ce que je suis dans la vraie vie ou en tout cas dans la vie sociale. Donc, le travestissement c'est la figure de devenir un autre et rêver à d'autres en soi, à d'autres possibilités de soi-même. Ce n'est pas forcément le féminin, ça pourrait être toute autre chose, mais c'est une belle métaphore de ça. Eh bien, page 8, vous évoquez le rapport à la scène et vous dites la scène c'est un lieu magique. Alors, je me permets de lire ce petit moment. Alors, vous écrivez une caverne consolante à l'abri du temps et où l'on pourrait, croit-on, dans tous les sens du terme sans sortir. Plus de salauds, plus de rapports de force, plus de flingues à braquer, plus de mécaniques à rouler, plus qu'un gracieux jeu de jambes qui déplace le sens de gravité du corps, déleste du poids d'être un homme et fait de vous plutôt qu'un ennemi à abattre, un objet de désir. Moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Vous évoquiez la scène dans la Grande Illusion, la scène où ce soldat porte des vêtements de femme et il y a comme ça une surprise de la part des soldats. Est-ce que cette scène-là, à ce moment-là, et donc l'autre investissement, crée aussi un rythme ? Dans la scène 13. Je ne dirais pas tout à fait un rythme, ça crée plutôt une scansion. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est une parenthèse. Tout d'un coup, le temps s'arrête. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous remettez en pause la répartition des rôles, le fait que quelqu'un que vous avez toujours vu en garçon, tout d'un coup, vous le voyez en fille, vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Je suis où ? Là, on a l'impression de basculer dans une autre dimension et il y a une suspension du temps. C'est pour ça que j'aime bien comparer le travestissement à l'alcool parce qu'il y a comme dans l'alcool cette espèce d'oubli du temps, du temps normal au profit d'une parenthèse qui n'est pas forcément enchantée d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, qui brouille les cartes et qui brouille la perception. Et en même temps, il y a ce même point commun avec l'alcool qu'il ne faut peut-être pas en abuser. Je n'ai pas de point de vue moral par rapport à ça, mais je pense que ce qui caractérise le travesti, ce qui fait le charme fugace, fragile, éphémère du travestissement, c'est que précisément, il ne dure pas. à partir du moment où le personnage est travesti tout le temps, dans un film, par exemple, dans Le Roi Sunnyways de Dolan, je considère que ce n'est plus tout à fait du travesti, c'est plutôt du transgenre. Je n'aime pas trop catégoriser, mais pareil, dans Priscilla, Fallu Désert, on est plutôt dans la drag queen, c'est-à-dire que ça devient du travestissement aussi professionnel. Le travesti, par définition, pour moi, c'est une apparition fugace. C'est généralement, d'ailleurs, dans les films où il apparaît, c'est généralement une scène, une ou deux scènes. Dans La Grande Édition, c'est une, deux scènes dont d'ailleurs la plupart des gens ne se souviennent pas, c'est très curieux, alors que ce sont peut-être deux des plus belles scènes du film. Les critiques qui ont écrit sur La Grande Édition n'ont pas beaucoup écrit là-dessus. Surtout pas la nouvelle vague. Certainement pas cette bande d'horribles machos. Et d'ailleurs, il n'y a pas du tout de travesti dans les films de La Nouvelle Vague comme par hasard. Par contre, il y en a dans des films qui sont un peu des films anti-Nouvelle Vague. Je pense par exemple à cette très savoureuse Marraine de Charlet qui date de 1959 avec Fernand Reynaud dans le rôle-titre qui est donc la reprise d'une pièce de Maudville très célèbre qui a été adaptée plus d'une quinzaine de fois au cinéma et dont le principe est que pour avoir accès aux jeunes filles, on va faire appel à une sorte de tante chaperon qui va être jouée par un des camarades. Donc ça, c'est repris dans le film de 1959. avec un côté... Alors là, ce n'est pas la satire du cinéma de papa, c'est vraiment le pastiche du cinéma de maman avec Fernand Reynaud qui joue à la fois la fausse tante et la vraie tante avec toutes les ambiguïtés que comporte ce terme. Il y a dans ce film une bande de folles absolument insensées puisqu'il y a Sacha Briquet, Claude Vega, toutes les folles dont ne voulait pas la Nouvelle Vague. Ah non ? Parce que dans Démicycle Conjugué quand même... Parole très sympathique et puis c'est vraiment à son lotard. Mais Truffaut dans Démicycle Conjugal, il filme Claude Vega ? Oui, oui. Enfin bon, c'est un personnage pas très... Je ne dis pas qu'il faut forcément positiver le personnage du travesti ou du homosexuel. Mais enfin, on ne peut pas dire que la Nouvelle Vague est beaucoup accueillie qu'on appelait à l'époque les violences. Non, ça on sait qu'ils étaient un peu... On peut dire même, ils étaient pour la plupart même pas forcément... Parce que peut-être ils associaient ça aussi à l'homosexualité et donc ils étaient très homophobes aussi. Et par rapport à ça... Voilà, ça on sait. On n'est pas là pour parler de ça, mais il est certain que c'est souvent dans des... Et je le fais dans ce livre, il y a des chefs-d'oeuvre comme La Grande Illusion, comme Certains Lensho, comme Tootsie, mais il y a aussi des films mineurs, des manards. Parce que c'est souvent dans ces films obscurs ou oubliés qu'on trouve à la fois le contre-champ du grand cinéma, mais un contre-champ qui est riche en pulsions et qui est riche en refoulés et qui est riche en personnages qui n'ont pas forcément du droit de citer dans le grand cinéma, que ce soit le cinéma classique ou le cinéma moderne, mais qui quand même aujourd'hui méritent d'être regardés et aimés. Donc j'ai été chercher Trois artillères au pensionnat, On demande un ménage, des films dont plus personne ne parle aujourd'hui peut-être à juste titre en partie du point de vue de la cinéphilie, mais qui sont des films où la sexualité, le trouble dans le genre, la possibilité de changer de peau, tout ça sont explorés avec beaucoup plus de liberté finalement que ne le faisaient à l'époque des cinéastes plus prétentieux ou plus sérieux. J'allais vous poser la question parce qu'effectivement quand on lit le livre, il y a comme ça quelques exemples, parlons du cinéma français pour le coup, où vous trouvez des exemples dans un genre qui est ce qu'on appelle le nanar. Et à côté de cela, quand vous convoquez le cinéma américain, pas tout le temps, mais souvent, c'est des films des classiques ou c'est vraiment des films habités ou quoi que ce soit. Est-ce que… Pas forcément, pas forcément. Pas forcément. Je cite certains des films au jeu de Joey Brown qui est le milliardaire de certains mêmes shows. J'ai découvert qu'en fait, il avait été une sorte de récidiviste du travestisme dans plusieurs films dans les années 30 et même dans les années 40. Par exemple, il y a Shot Mike Big Moth où il joue une sorte d'apprenti shérif qui préfère se mettre en robe à fanfonuche plutôt que de combattre les Indiens et les bandits. Je cite des films avec Bob Hope, qui ne sont pas spécialement des chefs-d'oeuvre. Mais c'est vrai que je suis moins spécialiste du cinéma américain que du cinéma français. Donc, pour le coup, en l'occurrence, comme c'est le cas de le dire, il y a plus un travail pour moi là aussi d'aller à la rencontre d'un cinéma qui n'était pas forcément ma zone de confort. Autant je ne connais pas assez bien le cinéma français des années 30 aux années 60. Autant le cinéma américain, là, il y a eu vraiment des découvertes assez inouïes pour moi. Mais enfin, on pourrait faire la... Bon, il n'y a pas, il n'y a pas aux États-Unis cette tradition du cinéma d'auteur qui a tendance un peu à étouffer le cinéma de série B. mais le clivage est peut-être moins grand. Ça, c'est certain. Dans le texte que vous avez... Je vous en prie, je vous en prie. Je voulais dire autre chose, mais je vais... Simplement, à ce... Non, non, c'est exactement ça. Ça m'avait beaucoup surpris le fait que... Le fait que vous convoquiez, que vos recherches se sont axées autour de certains films qu'on considère comme nanars et ça m'intriguait qu'il y avait parfois, à part 2-3 d'exception, mais que quand vous travaillez sur le cinéma, on va dire, oui, hollywoodien, il y avait plus de films que je... Enfin, il y avait beaucoup plus de films qui, pour moi, étaient plus des classiques et ça m'intéressait de savoir qu'il y avait des choses à découvrir dans le nanar pour comprendre un petit peu aussi la société française et c'est là où je voulais en venir, c'est que par exemple dans les années... à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comment le cinéma français pourrait... pouvait questionner... pouvait se questionner à travers des films un peu ambiguus et dans ces films... Enfin, pas ambiguus, mais dans ces films à petit budget, d'être complètement libre et donc de travailler aussi sur des personnages marginaux, etc. et aussi sur le travertissement. Je ne dis pas que le travertissement, c'est quelque chose de marginal, mais par rapport à ça, je crois que vous en parlez un tout petit peu, je ne sais plus dans quel chapitre de ça et c'est ça qui m'intéressait aussi, qu'il y ait une espèce de... comment dire, un côté sismographe pour comprendre aussi la société. Oui, mais encore une fois, de ce point de vue-là, je ferai un parallèle entre le cinéma français et le cinéma américain. Je pense que de ce point de vue-là, ils ne sont pas en reste ni l'un ni l'autre. c'est-à-dire que j'ai l'impression que la période de la guerre, c'est-à-dire, voilà, il y a évidemment tout le burlesque d'entre-deux-guerres qui est une manière à la fois de réagir aux souvenirs de la guerre de 14 et à l'angoisse de la guerre qui vient, mais plus on s'approche de la guerre, plus les puissances libidinales se dégradent et plus le héros américain ou le français se met à faire la folle. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, mais il y a des films qui ont très loin dans cette espèce de démission du mal au moment même où on attend de lui qu'il ait une posture héroïque. Je trouve assez savoureux quand même que, par exemple, si on prend les deux films de Hawks sur le travestisme, que ce soit donc la postille de M. Bébé en 38 et Aller coucher à l'Ire en 49, ce sont des films qui est juste avant la Seconde Guerre mondiale, l'un qui est peu de temps après, et ce sont des films qui battent complètement en brèche le cliché du mal américain prêt à défendre sa patrie. D'ailleurs, en 1938, et en 1940 encore, les Américains n'étaient pas tout ou prêts à se battre pour défendre quoi que ce soit. Mais en plein par l'arbore, on a ce film dont je parle avec Joe Ebron qui est quand même c'est le moment où les États-Unis entrent en guerre et on fait encore des films où on a un personnage qui arrive dans un village dans une bourgade de western interne à qui on assigne le fait qu'il va devenir le shérif parce qu'on croit qu'il va être en mesure de faire régner l'ordre. Et lui, la cul de hâte, c'est de mettre une robe, de s'enfuir et de faire la folle pour échapper à ses responsabilités masculines, à son assignation masculine, dirait-on aujourd'hui. Donc je trouve ça quand même... Il y a une force de subversion dans ces comédies américaines qui n'ont rien à envier aux comédies françaises à la même époque. Alors en France, c'est sûr que oui, de trois artilleurs au pensionnat juste avant la Seconde Guerre mondiale, où on a trois bidasses qui font le mur, qui quittent la caserne pour aller s'habiller en femme et jouer les professeurs dans un lycée de jeunes filles, jusqu'à, on demande un ménage en 1945 où deux soldats démobilisés, dont Robert Théry, vont se faire engager comme couple de domestiques, mâles et femelles, chez des bourgeois avec un savant fou joué par Saturna Favre. Enfin, je vous passe les détails. À chaque fois, on a le sentiment que la proximité de la guerre, la proximité de la mort, délivre, déchaîne un héros un peu bizarre qui n'est pas forcément celui qu'on croyait et qui joue avec les limites. Il me semble que loin de mettre sous le boisseau les possibilités sexuelles des personnages, la proximité de la guerre et de la mort a plutôt tendance à les exacerber. Mais c'est vrai que c'est, encore une fois, excusez-moi, je me répète, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus frappant dans des films de genre mineur, enfin, bon, dans des films qui ne sont pas trop conscients de leurs effets. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez, parce que c'est une thématique qui, comment dire, donne des possibilités énormes, comment vous avez structuré le livre ? En fait, j'ai fait des visionnages pendant à peu près de deux mois. J'ai revu des films que je connaissais, j'ai regardé un peu ce que je ne connaissais pas et à partir de là, ça s'est fait assez vite, en fait. Vous savez, moi, je n'aime pas trop passer de temps à faire des plans, des problématiques. J'aime écrire, en fait. moi, l'inspiration, elle revient en écrivant. Alors, il y a un sujet comme ça, c'est plus difficile parce que la différence de Clouseau, René Clare, Sacha Guitry, qui étaient des sujets monographiques et évidemment beaucoup plus confortables, c'est beaucoup plus facile évidemment de faire un livre sur un cinéaste. On a un corpus autodéfini et puis on est sur des rails. Bon, là, j'avais un corpus en effet assez large, mais bon, j'ai dû parcourir, j'avais dû parcourir à peu près, je ne sais pas, une centaine de films. À partir de là, dans ma tête, ça s'est mis en place assez vite de quoi j'avais envie de parler. J'avais envie finalement, vous savez, ce qui s'est mis en place, c'est comme une sorte de storytelling, de petite histoire du cinéma à travers les travestis avec des thématiques qui me sont apparues, mais je ne voulais pas non plus que ce soit trop fermé. Donc, j'ai vu comme ça neuf chapitres qui se sont précisés dans ma tête et où j'allais raconter. Alors, effectivement, à la fois, l'évolution du travesti dans l'histoire, même si ce n'est pas forcément strictement chronologique, et en même temps, ce que le travesti fait au cinéma. Puisqu'en effet, le travesti traverse le cinéma de genre, le cinéma de seconde catégorie comme on aurait dit à l'époque, au série B, qu'on appellera aujourd'hui plutôt le cinéma de genre, mais il crée aussi des genres. Puisque vous avez des films de travestis, des séries de travestis comme All Mother Riley qui est une série anglaise à la fin des années 30 avec Arthur Lucan. Vous avez Raomi Sweat qui est aussi un travesti qu'on retrouve dans plusieurs films anglais des années 70. Mais vous avez aussi des... Par exemple, je fais le postulat que le genre de la comédie médiatique des années 80-90 dont les chefs-d'oeufs sont peut-être Tutsi et les séries de fire est un genre qui est créé par le travesti, inspiré par le travesti. Donc, il y a aussi des... Voilà, le travesti apporte au cinéma un genre de comédie nouvelle, des infléchissements, des évolutions. Et... Voilà, j'ai voulu... Voilà... Laissez ça aussi ouvert que possible, en fait. C'est-à-dire ne surtout pas être dans quelque chose d'unitactique, mais plutôt dans une approche qui reste quand même très personnelle, très littéraire, un peu buissonnière. Alors, parfois, effectivement, je me suis aperçu en route qu'il y avait des films dont je n'avais pas parlé. Par exemple, je ne parle quasiment pas du Rocky Horror Picture Show, qui est pourtant un classique absolu du travestissement au cinéma. Il y a des films dont j'aurais, dans l'absolu, aimé parler plus longtemps. Et puis, ça ne s'est pas fait comme ça. Parce que c'est... Il y a un moment, vous savez, bon, il faut... Moi, j'ai besoin d'avoir un fil conducteur le plus souple possible pour qu'ensuite, je ressente une grande liberté et ça a été le cas. J'ai ressenti un très grand plaisir à écrire ce livre. Je me suis amusé. Je l'ai écrit en un mois. Ensuite, je l'ai retravaillé. Mais sur le moment, ça a été... Je ne me suis pas dit « Ah, il faut que je pense à casier tel ou tel film. » Et je n'ai pas du tout voulu tenir un discours universitaire. C'est beaucoup plus un livre d'écrivain qu'un livre d'universitaire. j'espère. Quand vous dites que le travestissement, ça crée un genre scématographique et vous évoquez Tootsie et Mrs. Doopfire, ça veut dire quoi exactement ça crée un genre scématographique ? Sur quels aspects ça crée un genre scématographique ? Dans la mesure où je pense que le fait d'avoir été sur le terrain des studios de télévision, bon, ce n'était pas les premiers à le faire. Il y avait eu Sidney Lumet, il y en a eu d'autres ensuite, mais il me semble quand même que tout d'un coup le travesti, parce que c'est un personnage de fiction, c'est-à-dire en l'occurrence dans les deux cas, c'est un acteur qui, l'un qui est au chômage et l'autre qui est en perte de vitesse dans son ménage, mais qui a aussi besoin de trouver du travail, et les deux vont se servir du travestissement en femme pour se remettre à flot et pour se redonner une dignité qui passe essentiellement par les médias, justement. Donc, j'ai tendance à penser que c'est en même temps le thème du travestissement qui devait être aussi bien chez Chris Columbus que chez Sidney Pollack à l'origine du projet. Il me semble que c'est ça. C'était des personnages qui avaient besoin pour exister de la scène, parce que finalement, le travesti, il a toujours besoin de la scène. Il n'existe pas hors de la scène. Donc, il y a eu la scène du Vaudville, il y a eu avec la tante de Charley, il y a eu la scène du Rolesque, la scène du Vaudville, elle rebondit beaucoup plus tard que la Cage aux Foles, etc. Mais il y a un moment où le travesti, s'il a envie de survivre, il a quand même toujours besoin de renouveler son cadre de scène. Et je ne suis pas sûr qu'il ait tellement intérêt à sortir de la scène quand il en sort. C'est souvent à ses risques et périls. Et donc, j'ai tendance à penser que peut-être pour renouveler le thème du travestissement, les cinéastes américains de la période 80-90, ont également renouvelé son cadre de scène et se sont servi de ce personnage pour explorer les nouveaux avatars de la scène qu'offraient à l'époque la sitcom, la télévision pédagogique pour enfants, etc. Alors, dans le texte que vous écrivez pour présenter la rétrospective Les Travestis au cinéma qui a eu lieu à la Cinémathèque, dont le titre est Travelling sur les Travelo, d'ailleurs, il y a un moment où vous écrivez, je crois que c'est en introduction, où vous dites que ça ne déconstruit pas un personnage, ça le construit, petit un, et petit deux, ça réinvente l'art de l'acteur. Et est-ce que cette réinvention de l'art de l'acteur, est-ce que c'est quelque chose qui a été, selon vous, présente, évidente depuis le début du cinéma jusqu'à aujourd'hui ou est-ce qu'il y a eu parfois des évolutions ? Oui, je suis très sensible à cette idée. Aujourd'hui, on nous vende beaucoup la déconstruction sur toutes ses formes, pourquoi pas, mais personnellement, je suis plus sensible, étant plus un homme de la fiction qu'à la réalité, et puis aimant bien me cogner à des limites qui sont peut-être précisément les limites de la scène dont nous parlons à l'instant, j'ai plutôt besoin de m'accrocher ou de m'attacher à la construction d'un personnage. Alors, est-ce que ça a été conscient depuis le début ? Non, pas forcément. Encore une fois, je pense que dans le cinéma burlesque ou voutvilesque, le personnage se travestit pour de mauvaises raisons. Mais c'est un peu malgré lui, à son corps défendant, qu'au passage, il va découvrir que s'habiller en femme, ce n'est pas forcément une catastrophe, que ça peut apporter un plaisir inédit et qu'il sert à rafraîchir son logiciel. Je pense par exemple à Fernand Gravé dans Fanfare d'Amour en 1934, qui est la première version de certains même shows où d'un coup, on s'habille en femme parce qu'il faut, là aussi, il faut gagner sa vie. Ils sont au chômage tous les deux, gravés, carrettes. Ils vont s'habiller en femme pour rentrer dans un orchestre et à partir de ce moment-là, on sent qu'il y a un certain plaisir quand même à être quelqu'un qu'on n'aurait pas été en temps normal. Ça va aboutir évidemment à un certain même show ou le schéma narratif se complique de manière brillante. Bon, mais il y a toujours un chemin, il y a toujours un chemin et ce chemin, je l'associe en effet à la construction de personnages, c'est-à-dire que le personnage, même s'il est faux, nous révèle une vérité sur nous-mêmes qu'on aura saisi au passage et qui va peut-être nous enrichir même si on ne s'installe pas dedans. évidemment que Jack Lemmon et Tony Curtis après la fin de certains même show, ils ne vont pas passer leur vie habillée en femme. Il y a toujours un moment où la perruque tombe. Mais ça leur a quand même fait faire un chemin, l'un peut-être vers son homosexualité, l'autre vers Marilyn et Marilyn aussi vers lui parce qu'elle avait peut-être une vision des hommes qui était quand même très étriquée, celle de gros machos tout juste bons à jouer les tiroirs caisses. Et là, tout d'un coup, l'homme révèle sa féminité, la femme a peut-être à même de mieux saisir la féminité de l'homme. Voilà, ça bouge, ça bouge et les deux sexes vont l'un vers l'autre d'une manière peut-être plus fluide et plus flottante. Bon, voilà, donc c'est ce que j'appelle c'est ce que j'appellerais une construction de personnage qui enrichit l'acteur et qui élargit sa palette, qui enrichit la palette de l'homme qui se prête à cet exercice. Ensuite, je suis revenu à la case départ et c'est là que je me suis plus, comment dire, penché sur cette idée de la construction du personnage. C'est-à-dire, en remontant le temps, c'est l'avant-dernier chapitre du livre, ce que j'appelle le retour aux sources et où je reviens à ce que je considère on pourrait remonter plus loin, on pourrait remonter jusqu'à Homer et jusqu'au déguisement d'Achille pendant la guerre de Troie, enfin je ne suis pas aussi loin, je remonte à l'âge baroque tel qu'il a été mise en scène par le cinéma avec notamment deux chefs-d'oeuvre, le film de William Dieter, Le leçon d'été d'Après Shakespeare et puis le film de Romer, Les amants d'Astrel, c'est la don, d'après Honoré Durfé. Et là, il y a vraiment le travestissement à son état complètement enfantin ou adolescent. on dirait qu'on serait une femme, on fait une représentation comme ça, un peu bidon, on n'y croit pas, ce n'est pas vraisemblable, c'est même un peu ridicule, tout le monde rigole et en même temps, au passage, il y a le merveilleux plaisir du jeu et de ne pas forcément être encore un adulte, ne pas encore être un homme ou être une femme mais de laisser durer autant que possible le moment de l'indécision et qui est peut-être aussi l'indécision par rapport au sexe, d'ailleurs. Mais je trouve que c'est, moi, je trouve que c'est un état qui mérite d'être interrogé et qui me fait, c'est un peu sur cette rêverie que je conclue le livre, qui est peut-être aussi pour moi une rêverie d'enfance. On en revient toujours à Romer, finalement, un moment ou un autre. Ah oui, surtout chez vous, on en revient toujours à Romer. Oui, mais je dois avouer que quand j'ai découvert ce film, qui est son dernier long-métrage, je vous avoue que j'ai toujours été sensible à ce thème du travestissement, mais quand j'ai découvert ce film, avec cette scène finale qui est à la fois d'un érotisme et d'une pureté absolument incroyable, où le garçon habillé en fille se retrouve dans le dortoir des filles, si l'on peut dire. On aurait dit vulgairement jadis le coq dans le poulailler, mais ça n'a rien de vulgaire. Et il fait durer l'indécision autant que possible. Il est dans une sorte de position intermédiaire qui voudrait ne jamais finir. C'est aussi à la fois la construction de personnages par un enfant qui devient acteur, qui devient un autre sous nos yeux, sans forcément vouloir que ce soit vraisemblable, encore une fois, mais en jouant de cette année-termination. Mais c'est aussi un jeu de cache-cache entre théâtre et cinéma ou entre littérature et cinéma. puisque aussi bien dans « Le songe du nuit d'été » que dans « Les amours d'Astrait de Céladon », on a tout d'un coup des personnages qui reviennent un peu à leur matière théâtrale, à leur matière de fiction, sans se résoudre forcément à devenir des personnages de cinéma réalistes et incarnés. La chimère flotte sans être forcément victime de ce terrible réalisme du cinéma qui a tendance un peu à aplatir la dimension du rêve. Donc j'aime cette indécision. C'est intéressant que dans « Les amours d'Astrait de Céladon », quand le personnage de Céladon est là avec Astrait et se demande s'il va être découvert en tant que garçon, elle ne le reconnaît pas, elle ne reconnaît pas son amoureux, il est là, mais en fin, tout ça. Et là, Romère fait revenir la voix d'écrivain comme si finalement le travesti restait une sorte de métaphore du féminin qui ne se résout pas tout à fait à s'incarner dans tous les sens du terme. J'aime ce théâtre qui est au bord de basculer dans le cinéma mais qui prolonge l'hésitation le plus possible. Alors, je répète, le livre « Travestissons-nous ? » le sous-titre « Quand l'acteur se déguise en femme » c'est édité chez Caprici dans la collection Actualité Critique. D'ailleurs, je remercie le service de presse de Caprici pour l'aide à porter la conception de cette émission. Une dernière question, bien évidemment, toutes les informations concernant ce livre sont dans le descriptif de la vidéo pour vous le procurer. Une dernière question, quand on parle de travestissement, très souvent, on associe ça à des vaudevilles, la comédie, quelque chose de décalé, mais ça peut être aussi quelque chose de mortuaire, de mortel, quelque chose de dangereux. Et ça, vous en parlez un peu. J'aimerais bien qu'on termine là-dessus sur comment le cinéma a aussi emprunté ce chemin dangereux avec comme aspect le travestissement. Oui, c'est pour ça que je disais que le travesti joue toujours un peu avec la limite, la frontière, l'abîme, le vertige, il y a beaucoup de scènes de vertige et la mort. Et c'est toujours un peu dangereux. et c'est ça qui est souvent délicieux. Mais bon, ça donne, dans les années 60-70, toute une vogue de films où le travesti est plutôt un serial killer. Alors, ça va de psychose au refroidissement de dames avec Rothschild, des guerres, plein de films comme ça, Fribier, le haricot. Et puis, en passant, on a aussi des psychotypes comme le personnage de Roman Polanski dans Le locataire, qui est un livre entier à écrire sur ce film qui joue, évidemment, avec le basculement dans la coulisse, le travesti qui joue à la fois le saut périlleux et en même temps la sortie de scène. Et dans cette période d'entre deux, puisque finalement, c'est une période qui est un peu entre l'âge classique du travesti et puis le coming out, la sortie dans la rue qui va plutôt caractériser les années 80, on a un film très intéressant, le Triple Echo de Michael Abtet avec Linda Jackson et Oliver Reed, film anglais, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et où le personnage s'habille en femme pour échapper à la guerre pour ne pas aller au front, enfin pour ne pas aller se battre avec ses camarades. Il est l'amant d'une paysanne et donc elle va le déguiser en sa propre sœur mais il y a un soldat qui vient et qui drague la fausse paysanne et il va se laisser entraîner au bal un soir de Noël, pas du tout alors qu'il pourrait très bien éviter cette... Mais par une sorte de fascination de sa propre... d'incarner sa propre féminité au-delà du costume. Il y a quelque chose... Il y a un moment dans ce film de basculement dans l'abîme et dans l'indécision mais dans les décisions dangereuses pour le coup qui est au-delà de ce dont je parlais tout à l'heure qui est vraiment là tout d'un coup quelque chose qui est très difficile à déterminer. C'est-à-dire que c'est toujours... Le travesti est un personnage de scène mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de la scène ? Finalement, il n'y a peut-être rien au-delà de la scène. Nous ne sommes peut-être que des êtres de scène. Nous n'existons peut-être pas en dehors de la scène et être homme ou femme ça n'est peut-être d'abord qu'une question de costume de regard d'autrui sur nous. La scène de la grande illusion le dit bien aussi. Est-ce que désirer une femme ce n'est pas d'abord désirer un costume ? J'aime cette idée. J'aime cette idée qu'il ne faut pas trop s'aventurer au-delà de la scène. On ne sait pas trop ce qu'on va trouver. On va terminer sur cette phrase-là. Merci. Merci beaucoup, Noël. Herb, je rappelle, très vesti sans nous, quand l'acteur se déguise en femme, c'est d'être chez Caprichi. Et les informations pour vous procurer ce livre sont directement sur le site de Caprichi dans le descriptif de la vidéo. Merci beaucoup, Noël. Vous avez compris que vous pouvez revenir quand vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Et à très vite. Générique. Sous-titrage ST' 501